Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire enfin ma vidéo sur un énorme haul pour mes concours. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo du pourquoi du pourquoi, je vous annonce que je fais mes premiers concours régionaux cet été. Donc, il me fallait un petit peu de matériel. Dans le fond, j'ai acheté ce qui me manquait pour les concours. Je vais commencer par le colis que j'ai effectué sur Ebay et tout le reste vient de chez Greenheart. Je vais vous la faire en deux parties pour Greenheart dans la même vidéo. C'est juste parce que là, j'ai acheté présentement un colis de petits trucs, mais que je n'ai pas encore reçu. Donc, dès que je l'ai reçu, je finalise la vidéo. Et voilà. Donc, chez Ebay, c'est un seul truc que je m'ai acheté parce que, en fait, je voulais les acheter chez Greenheart, mais ça valait 200$. Et j'ai fait, non, je ne paierai pas 200$ pour ça. Donc, je suis allée voir sur Amazon. Amazon, il n'y avait pas la couleur que j'avais besoin. Je ne trouvais pas ce que je voulais. Ou sinon, il n'envoyait pas au Canada. Donc, je me suis référée sur Ebay. Donc, je m'y suis acheté, en fait, une paire d'étriers. Donc, c'est des Amiens Dien-Styrop. Donc, le colis vient de l'Allemagne. Avec les frais d'envoi et tout ça, ça m'est revenu pour environ 80$ canadiens, plus ou moins. Donc, j'aime mieux avoir dévancé 80$ que 30$. Donc, le colis est venu là-dessus. Je ne vous montre pas de l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. Côté envoi, c'est un petit peu médiocre, je vous dirais. L'état de la boîte, c'est à peu près ça. J'ai un gros pep ici. La boîte n'était pas scotchée. Côté envoi, c'est un petit peu à regarder. Ça me fait un petit peu soué, je vous dirais. Mais bon. Sinon, ils m'ont envoyé une petite note comme ceci. Donc, je vous laisse un code promo de 5% de rabais avec Genis6-5 sur votre prochaine commande. Donc, c'est de la marque Genis, sur le site Genis Red Shop. Donc, je ne sais pas trop comment le dire. Donc, les étriers que je me suis commandé, les voici. Donc, dans la boîte, elles se présentent comme ceci. Donc, il n'y a pas une grosse protection. J'ai comme du papier bulle entre les deux. Mais c'est bien, au moins les étriers sont dans leur emballage. Donc, voilà. Donc, j'ai ce premier, j'ai l'étiquette. Et mon deuxième bémol que j'ai avec... Je trouve juste... C'est la première fois que j'ai des étriers en unium. Donc, j'ai un léger rabaissement ici pour mon talon. Donc, les frais, voilà. Comme ceci. C'est, je ne sais pas... C'est son sale. C'est comme... Je suis comme mitigée. Ça me fait un petit peu suer. Donc, je vais essayer de... Essayer de les rattraper, là. Je vous dirais, là. Je vais voir. Et sinon, je ne vais pas vous montrer le... Mais le deuxième, il est moins épais. C'est beaucoup moins épais. Donc, le deuxième. Donc, voici la bête. Les bêtes. Donc, je suis très contente. En fait, ça me prenait absolument des étriers en aluminium. Petit grippe. Parce que dans ma classe, ça ne pousse pas des grosses grippes. Donc, ça, c'est un petit grippe. Donc, c'est parfait. Parce qu'au début, je les achetais chez Greenheart. Mais là, je rangeais un plancher en métal. C'était un vrai calvaire, je vous dirais. Donc, j'ai fait... Au diable. Je m'achète un plancher déjà de même. Donc, je sais qu'ils vont me faire. Je compte peut-être vous faire une revue sur... Si je les aime, si je ne les aime pas, etc. Donc, éventuellement, je vais vous sortir une vidéo là-dessus. Comme à chaque année, je me commande le catalogue de Greenheart. Donc, c'est celui de 2010, là. Donc, il est en anglais, mais c'est pas rare. Je suis allée une première fois encore chez Greenheart. Donc, là, c'est vraiment juste Greenheart. Donc, j'ai su aller sur... Au niveau des sols, quand même, oui. Il y avait des petits sols. Donc, ils m'ont offert avec mes achats. Comme ceci. J'avais acheté 4 trucs. Sauf que j'ai rapporté les étriers et les planchers. Parce que ça ne fonctionnait pas. Je ne comprenais pas comment les installer, les planchers, en métal. Donc, c'est pour ça que je me suis racheté ces étriers-là. Alors, je vais commencer par le plus petit. Donc, je me suis acheté une résine. Comme ceci, tout noir. Vraiment très, 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 très simple. En anglais. Vraiment désolée. Donc, voilà. Et à la base, elle coûtait 9,99. Donc, 10$. Un rabais de 1,50$. Donc, ça m'est revenu à 8,49$. Donc, de la bête. Donc, ce que j'avais vraiment besoin. C'est un tapis comme ceci. En forme de sel. Donc, je suis obligée d'en voir. Je l'ai pris avec du nid d'abeilles. Comme ceci. Donc, il est monté tout autour. Donc, blanc. Évidemment. En taille cheval. Comme ceci. À l'intérieur, la même chose. Donc, il est de la marque Cheduro. Il coûtait à la base 45$. Donc, c'est quand même dispendieux pour un tapis. J'ai eu un rabais de 6 soies de caisse. Donc, ça m'est revenu à 38$. Donc, pour à peu près une quarantaine de dollars. Puis, vu que c'était un événement... C'était quel événement? Je ne sais plus quel événement que je suis allée. Donc, ils m'ont aussi rajouté des chaussettes, des bains. C'est ça que vous voulez. Un Green Heart vert. Donc, ça va aller avec mon ensemble vert. Comme ceci. Donc, je trouve ça apprécié d'envoyer un sac. Et des bains. Et là, la deuxième fois que j'y suis allée, j'y suis allée quand c'était l'anniversaire de Green Heart. Ça avait exactement 34 ans que ça existe. En tout cas, un truc de même, une trentaine d'années de ce que j'ai compris que ça existe. Donc, je vais y aller en deux shots. Ma mère a payé une partie des trucs. Et moi, j'ai payé l'autre partie. Parce que moi, j'aurais juste littéralement défoncé mon budget. La première, c'est en fait une ceinture noire. Donc, ma maman m'a acheté cette belle ceinture noire avec du tressé comme ceci. Et à la base, elle coûtait 50$. Et c'était une vente finale à 30$. Il y a eu un rabais d'un fond de 20$ dessus. Donc, voilà. Donc, 30$ au lieu de 50$. Ça vaut quand même la peine pour être ceinture. Donc, je vous dirais que c'est elle ma moins préférée. Je la trouve belle, mais c'est pas tant qu'elle. Et la deuxième chose, c'est encore une ceinture. Parce que je suis comme un peu obligée d'envoyer une ceinture. Bref, c'est vraiment sur elle que j'ai flashé. Encore une noire, et une une amour. Mais cette fois-ci, avec les boucles en or. Et avec les surcupiqures blanches, comme ma brine. Donc, quand je l'ai vue, je suis comme... C'est elle que je veux assurer. Sauf à la base, ça coûtait 53$. Donc, elle, c'est une... Tory Letter Coat. On a eu une épargne de 7,95$. Donc, elle est revenue à 45$ et 4,8$. Donc, c'est quand même pas pire pour le prix. Moi, je l'ai pris en 30 minutes. Et ce sont des bottes longues que je me suis achetées. Comme ceci, donc... Et ben... Euh... Oh non. De la marque... Oaken. Comme ceci. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai été obligée de les prendre en cuir. Donc, ouais, c'est la bête. Donc, avec des lacets. Donc, ils sont vraiment simples. Ils n'ont pas de bling bling. Ils n'ont rien. Je vous le dis. Avec la fermeture éclair. Euh... Voilà quoi. C'est vraiment des bottes les... Plus simples. Euh... Comme je vous le dis. Je ne voulais pas payer le plus cher de la gamme. Parce que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Je trouve ça très cher. Il était affiché au début à 279$. J'ai eu un rabais de 111,60$. Parce qu'il y avait 40% de rabais en magasin. Plus ou moins. Donc, elles sont revenues à 167,40$. Donc, pour un gros montant à mon moment. De 278,73$. Voilà. Et elle est par le plus petit. En fait, il n'y a aucun rapport avec les coco. Et c'est un slèche exclusif. Et c'est la première fois que j'envoie un exclusif au Québec. Ben, Québec, Canada. En réalité, il est d'habitude tout le temps comme en France. Sur le site de slèche qui n'envoie pas au Québec. Donc, voilà. Le slèche. Le slèche. Le slèche. Ah oui. Donc, c'est un arabe. Euh... Donc, je trouve juste que sa tête est un peu bizarre. Sinon, en général, je le trouve quand même pas trop pire. Et à la base, j'écoutais 8,99$. Et je le remets de 1,35$ et je me revenais à 7,64$. Euh... Plus vraiment manche-ton. Pas vraiment manche courte. De ce que je comprends. Donc, je me suis pris comme ceci. Une belle blouse blanche. Manche longue. Euh... Donc, c'est aéré ici. Au niveau des bras. Donc, c'est vraiment pas quelque chose d'épais. J'ai pris. Euh... Je l'ai pris avec des fleurs roses. C'est parce que j'ai juste vraiment craqué. Donc, j'ai aussi des fleurs roses au niveau des manches. Et c'est la marque Elation. À la base. C'est... Euh... Voyons. Il valait 79,99$. Il était en rabais à 79,99$. Voilà. J'ai épargné 32$ dessus. Donc, ça m'est revenu à 47,99$. Donc, c'est quand même pas trop pire. Avec des soules. Ensuite, ça me prenait un veston. Voilà. Donc, je l'ai pris en mort. Comme ceci. Euh... Donc, j'ai une... J'ai trois boutons. Comme ceci. Donc, il est vraiment tout simple. Et ce que je voulais le plus, c'était des vraies poches. Pour mettre mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai pris vraiment le... Le plus simple. Le moins cher. Donc, toujours de la marque Elation. Il valait 109,99$. Il était baissé à 99,99$. Le veston. J'ai eu 44$ d'épargne de sitôt qui m'est revenu à 65,99$. Et j'avais mon pantalon beige qui ressemblait un petit peu plus truc legging. Il n'y avait pas de ganse. Et donc, je m'en ai su racheter un autre pantalon d'équitation. Parce que ça me prenait des ganse pour mettre la ceinture. Au cas où que le juge décide qu'on enlève nos veston, ben j'ai pas de ceinture. Pis bref. Donc, je m'ai su racheter un pantalon d'équitation tout ou tout simple beige. Je trouve que j'aime... Je sais pas, j'écris pas trop sur tout ce beige-là. J'aurais préféré qu'il ait été beige comme ça. Bref, c'est pas grave. Donc, toujours de la marquillation, au début, il était à 59,99$, il était en vente à 54,99$, voilà. Il était à 34$. Ouais, c'est à 34$ qu'une green art avec ça. Donc, c'est 34$ au lieu de 60$, ça vaut la peine. Donc, je lui ai pris un beige pour les cocos. Et là, c'est vraiment un craquage pour mon ensemble rouge. Je m'en ai su pris exactement un pareil. La marque et la sort à 60$, réduit à 55$ et encore réduit à 34$ en bordeaux. Ouais. Donc, les deux pantalons, c'est du 26R que j'ai pris. Donc, voilà. Et le dernier truc que j'ai à vous montrer pour cette commande-ci. Donc, pour aller avec mes bottes. Ça me prenait, dans le fond, un sac à bottes pour les transporter. Parce que, moi, transporter des bottes de même, bouf. Puis, je ne veux pas les saler, puis tout ça. Donc, je me suis acheté un sac à bottes. Ça ne rentre pas dans le score. Dans la marque, Sheddero. Comme si. Hum. Donc, à la base, ça valait 50$. Oh, bah. La magro. Mais, comme si. Donc, un sac à bottes noir et blanc. Donc, ça me dérange vraiment pas de la couleur. Hum. Donc, lui. Dans le fond, tu mets les bottes, puis c'est. C'est comme une botte de chaque côté. Donc, ça va être vraiment pratique pour le transport. Et, pour les sacs à bottes. J'ai épargné 20$ dessus. Donc, il me revenait à 29,99$. Donc, si ça avait été en régulier, ça me coûtait 378,94$. Et, j'ai épargné 149,33$. Et, avec les taxes, ça m'est revenu à 252,49$. Voilà. Oui, c'est quand même beaucoup d'achats. J'allais vous. Mais, je suis contente. Je vais être prête pour mes concours. Ici, je continue ma vidéo sur mes achats de concours. Donc, j'ai enfin reçu la dernière partie de mon colis. Donc, chez Green Earth. Voilà. Je ne vous montre pas le reste parce qu'ils ont mon adresse. Donc, c'est revenu dans une petite enveloppe comme ici. Donc, c'est la première fois que je commandais directement sur le site. C'est arrivé vite, oui. Mais, une chance, ce n'est pas des affaires fragiles. Mais, je vais vous dire, franchement, je suis déçue de la protection. Donc, j'ai deux articles à vous montrer. Donc, il y a la pape presse, il y a la pape tue. Je vais aller par le plus petit. Alors, je m'y suis acheté, c'est des rubans. Que je vais pouvoir comme me faire deux tresses et pouvoir mettre les rubans au bout de mes cheveux. Donc, c'est genre lilas, rose et maux. Sur le site, ça avait l'air moins rose. C'est plus souple. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une horreur de couleur. Bref, je vais vous dire franchement, moi et l'anglais, c'est deux choses. Donc, c'est des Top Kino Show Bow, solide couleur. Donc, une fois, ça coûtait 33,99$. Et avec les soldes, j'ai eu un rabais de 28,89$ pour ceci. Donc, voilà. Donc, je trouve ça c'est cute. Je vais peut-être me prendre les autres trucs-là. Je verrai. Et la dernière chose. Voilà. On va partir de... J'avais déjà comme un peu préoccupé à aller un peu plus vite dans ma vidéo. Mais sinon, ça a pris une an. Voilà. Avec un petit peu de surpicure blanche. Donc, la muserole, elle est... Je l'aime bien. Vraiment grande et rembourrée. Donc, voilà. Donc, c'est une muserole de la marque Val Dubois. Comme ceci. Donc, c'est un osbande que j'ai pris noir. Donc, une seule grandeur. Et ça valait 80$. Donc, quand même, un petit peu cher pour un osbande. Mais... Et j'ai eu un... 20$ de rabais. Donc, ça m'est revenu à 59,89$. Parce que quand je l'ai acheté... Je l'ai acheté durant les soldes quand que j'ai... La fin de semaine d'anniversaire de Greenart. Donc, ça m'a revenu à un total de 88,88$. Et j'ai vu que j'achetais pour 75... C'était 70, 75$. Dans le fond, ils payaient le transport. Donc, moi, j'ai pris le transport le plus sain. Donc, avec les taxes et tout ça, ça m'a revenu à 93,32$. Donc, voilà. Donc, ça s'est arrivé assez rapidement. C'est ce qui conclut la vidéo sur mes achats de concours. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo, Non, je ne suis pas une fille pour y gâter. Oui, ma maman m'a aidée un petit peu. Mais sinon, en général, c'est moi qui s'allais payer tout ça. Donc, pour des premiers concours officiels, je trouve que ça vient de me coûter une beurrée. Mais ça faisait longtemps. Ça fait une couple d'années que j'ai envie d'en faire. Mais je n'avais pas beaucoup de faire. Je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas le temps. Bref, là, j'ai l'opportunité. Et je vais sauter sur l'occasion pour... Donc, au courant, avant les concours et tout ça, je vais vous faire des vidéos, comment vous vous préparez et tout ça. J'ai plein de vidéos que j'ai envie de vous faire. Et aussi, il faut que je vous fasse une vidéo revue sur mes étriers, ce que j'en pense et tout ça. Je vais peut-être vous faire peut-être une revue sur la muserolle, ce que j'en pense, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je recommande ou pas. Je verrai. Donc, n'hésitez pas. Vous savez peut-être aussi mes bottes. Bref, je vais peut-être faire quelques vidéos revues. J'ai quelques idées derrière la tête. Donc, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre vos idées. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de aimer, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, on se retrouve très vachement dans nos prochaines vidéos. Salut tout le monde!